salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour 5 liners graphiques hyper facile donc voilà vous savez à quel point j'aime faire des liners à l'eau enfin utiliser les liners cake j'adore faire des liners graphiques c'est vraiment le make up que je fais le plus quand je dois sortir ou des choses comme ça que va vite me maquiller je fais un liner graphique parfois je m'emporte parfois je suis soft ça dépend un peu mais je vais vous montrer cinq liners assez facile à faire et je vais pour les quatre premiers je vais faire un sur chaque oeil et j'ai pas fait mon teint j'ai juste mis du fond de teint sur le tour de mon oeil et j'ai poudré c'est tout j'ai fait montrer de liner déjà j'ai ressorti mon liquid ink de chez essence mon dieu mais j'avais oublié quel point je les mets celui-là bref donc bien sûr on va utiliser principalement mais palette glistone voilà je crois vous commencez à savoir mon amour pour cette marque je sais pas du tout dans quelques heures on va partir on va tester un peu dès que j'ai pas encore testé donc me rapproche un petit peu et on attaque les deux premiers un petit peu ou beaucoup voilà alors on va commencer que le premier on va faire deux couleurs tendez un charme carte dans les nouvelles teintes un peu ce que j'ai un bel et quand le pastel je vais prendre le split c'est un nouveau ici donc il ya le pitch c'est même qu'à côté c'est le split attendez qui s'est pas de bêtises foot salat ça va plus fouet voilà parce que c'est piche 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 strawberry je crois les teintes qu'elles ont comme ça vous avez les teintes qui a deux donc je prends un liner utilise aussi bien les glistone que les potos qui ont fait mes préférés principalement les glistone depuis que je les ai découvert à cause des me voilà donc le premier on va partir d'abord avec le rose donc le strawberry je crois que c'est tout simplement on fait un petit triangle voilà j'essuie mon pinceau parce que je suis une grosse fignasse non j'attends vous cassez pas trop la nénette et je prends le pitch qui est juste à côté et on refait même chose et voilà pour le premier voyez que c'est pas bien compliqué j'adore ce genre de petit make up après moi je m'emporte facilement j'en mets à droite à gauche alors on va changer de couleur pour l'autre parce que vous en pensez je vais peut-être prendre un plus foncé non je vais prendre celui-ci tiens le jaune je crois que j'ai pas encore utilisé c'est le c'est le ban office parce qu'il ya le bumblebee je crois dedans il y a le banana un truc comme ça on s'en fout un peu des teintes alors je commence avec le plus foncé ça c'est un que je suis très souvent que j'avais fait à noël il ya deux ans je crois avec du bordeaux et du doré c'était magnifique donc très dangereux je prends le plus clair donc faut attendre que ça sèche un mais bon ceci sèche relativement hyper vite et on fait des ondulations alors vous partez du dessus enfin vous venez je passe dans une autre différence on passe une fois de sur le plus foncé et une fois en dessous qui m'a tourné dans l'autre sens ce que je fais à quoi qu'il ya ma main et voilà bon ici j'aurais pu faire un zigzag supplémentaire mais au moins vous avez l'idée donc voilà pour les deux premiers liners je vais effacer ça et on recommence alors pour les deux suivants il vous faudra sauter un outil cool parce qu'on va faire des petits points pas pour un des suivants soit le vous prenez le cul d'un pinceau ou de différents pinceaux je me suis foutu de la poudre dans l'oeil j'ai voulu aller trop ou de différents pinceaux si vous voulez plusieurs tailles voilà donc on va commencer par l'autre un que je fais très souvent en ce moment je vais utiliser j'ai peut-être pas les enlever je vais utiliser celui ci qui est le ice blast donc c'est un split aussi mauve et bleu pastel c'est totalement dans le thème non d'ailleurs j'ai n'importe quoi j'ai utilisé celui-ci qui est le flamingo je crois je suis pas très sûr de la teinte de celui-là parce que je n'ai pas bien retrouvé sur le site c'est très compliqué chez eux si vous notez pas les teintes dès que vous les recevez c'est un peu compliqué et j'arrête pas de faire ça en ce moment c'est deux petites arabesques j'ai pas fait mon liner voilà c'est vraiment pas bien compliqué non plus donc là je prends un pinceau un peu plus court et un peu plus fin et voilà et avec le trait de liner ça donne un peu mieux mais j'ai oublié de le faire donc écoutez on va pas tous en signer je vais devoir aller les effacer dans deux minutes pour le dernier je vais faire les deux yeux et le teint complet parce que je vais rester maquillé genre vous retournez une autre vidéo après alors du coup après je prends le ice blast avec un dooting tool donc je prends d'abord le le gros côté avec le bleu pareil ici vous en faites autant que vous voulez vous pouvez aussi en faire que trois après c'est à vous de jongler moi je vous montre juste des idées je reprends le plus petit côté et le pastel violet qui est juste à côté du coup qui est dans le même split et je refais les petits points j'adore les petits points finalement même sans liner ça va quoi donc voilà pour les deux idées suivantes après ça vous jongler avec vos couleurs vous pouvez les faire avec du noir bien évidemment donc j'efface ça je vais faire mon teint et je reviens pour le dernier makeup j'ai pas oublié mon liner j'ai fait mon teint complet et mes conseils je les ai faits avec vous en on vlog je vous remets le blog en barre d'infos je sais plus dans lequel en dernier je crois pour vous je ne sais plus quand est-ce que cette vidéo va sortir exactement le dernier je vais prendre le celui-ci et c'est le fond des siphones je vais partir sur nous d'ailleurs j'ai changé je vais prendre le ici qu'elle-même c'est le mince et celui-ci qui est le qui lime est une forme comme avait donné une fois quand dans la vidéo mes abonnés dessine mon liner donc je vous remets la playlist en barre d'infos et que j'ai adoré la forme et que je refais assez souvent voilà j'avais beaucoup aimé l'idée j'avais commencé par le plus vif donc qui lime donc je sais plus le nom de la personne qui m'avait donné un de mémoire comme ça cela ignore là mais j'avais adoré le faire et j'ai adoré le reproduire plusieurs fois donc voyez que des fois vous aussi pour me donner des idées donc on commence par un trait dont le creux cette couleur est magnifique oh il faut que j'ai épilé mes sourcils oui oh je fais ça ce soir rien à voir mais voilà Oulala obsession sur mes sourcils là d'un coup et je refais pareil plus haut ok ok et du coup je prends le mint donc plus pastel avec un plus petit pinceau donc j'essaye de prendre plus sur la pointe et je vais faire des petits zigzags intérieurs c'était trop beau en fait pas comme moi évitez de trop écraser votre pinceau voilà vous avez compris l'idée quoi c'est trop beau c'est trop beau c'est trop beau c'est trop beau alors je vais nettoyer mes petits caca mascara rouge à lèvres et on se retrouve tout de suite et donc voilà les cinq liners graphiques vous voyez que c'est pas bien compliqué il suffit juste un peu d'entraînement du bon matériel de bons produits aussi parce que les pistons c'est la vie voilà sur les lèvres j'ai juste mis mon mini du calendrier de l'avant H&M là que j'essaye de terminer un des deux et j'aime beaucoup la couleur et je trouve que ce fuchsia pourpre comme ça va bien avec le vert voilà donc n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel dessin que vous préférez à me tailler sur insta si jamais vous en reproduisez de toute façon je vous ferai un réel pour ce soir ou demain avec cinq autres idées voilà et bah c'est tout donc n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait de mettre le petit pouce en l'air ça fait plaisir ça m'encourage et ça m'aide énormément ainsi que les commentaires et la petite cloche aussi voilà si vous voulez m'aider à me donner un peu plus de fil de visibilité c'est comme ça qu'il faut faire voilà donc on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et en attendant moi je vous dis bisous bisous 1